Un autre rapport peu reluisant pour la situation du logement dans la région. La Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais estime dans son bilan annuel que la crise est actuellement très sévère. Et Juliette, bon, face à la situation, la Fédération souligne la construction de 300 unités de logement à venir. Oui, cinq nouveaux projets de coopérative, des allumetières, cohabitants Wakefield, cohabitants de Gatineau, Petite-Chaudière et Cité des Outaouais. Donc, ce sont des constructions qui sont prévues au cours des prochaines années pour répondre à la demande qui, on le sait, est grandissante année après année. Rappelons également, Amanda, que l'an passé, la Fédération avait annoncé un projet de 75 logements abordables sur la rue Eddy, à la place du Tigre géant. La construction devrait voir le jour en 2024 si tout se déroule comme prévu. Le directeur général de la Fédération en a profité également ce matin pour dénoncer que le programme Habitation Québec n'avait alloué aucun logement à la ville de Gatineau en 2023 sur un total de 999, une situation qu'il a qualifiée de désolante. Je pense qu'on doit ouvrir les programmes, s'assurer qu'il y ait plus de souplesse, moins de rigidité. Les villes ont des efforts à faire aussi en ce qu'a trait à des règles d'urbanisme. Parfois aussi, ça peut être très strict. Nous, dans l'économie sociale, je pense qu'on a un effort supplémentaire aussi à faire pour organiser nos ressources humaines, puis travailler à avoir plus de monde qui travaille des projets aussi de logements communautaires. Alors, même si la construction de 300 unités est prévue à Amanda, le directeur général a tenu à souligner ce matin qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire et que le chemin à parcourir sera encore là. Évidemment. Merci, Juliette. Au revoir.